Aujourd'hui, clin d'œil vous propose de jouer aux devinettes. Vous relevez le défi ? Alors, commençons ! Voici la carte du bassin méditerranéen. Commençons par une question simple. Quel pays est le plus petit ? Avec seulement 2 km², c'est Monaco. Et encore, quelques mètres carrés furent construits sur la mer. Quel pays a la plus forte densité de population ? Encore Monaco. Et le plus peuplé ? C'est l'Égypte. Et c'est d'ailleurs le 14e rang mondial, avec pas loin de 100 millions d'habitants. Maintenant, regardez bien la carte. Quel pays a le plus de surface côtière ? Tic-tac, tic-tac, bravo ! C'est la Grèce, avec 15 000 km. Mais avec ses nombreuses îles, ne triche-t-elle pas un peu ? Autre question. Quel est le top 4 des plus grandes îles de Méditerranée ? La Sicile, bien sûr ! Avec une superficie de presque 26 000 km². Elle est suivie de près par sa voisine la Sardaigne, vient ensuite Chypre, puis la Corse, avec une superficie de plus de 8 700 km². Le pays qui produit le plus de pétrole ? L'Algérie. Le pays le plus grand ? L'Algérie encore ! Et pour finir, savez-vous d'où vient le nom de l'Espagne ? Des lapins. Quand les phéniciens abordent les côtes de la péninsule ibérique, au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, ils sont frappés par la pullulation de petits animaux qui ne connaissent pas, mais qui leur évoquent un petit mammifère de leur pays, le Daman ou Safan en phénicien. Ils surnomment alors ce lieu et Zafanim, les Safans. Voilà, vous avez maintenant de quoi briller dans vos prochains dîners en société. Il ne vous reste plus qu'à ne rien oublier ! Sous-titrage ST' 501